... Alors messieurs, dames, bienvenue pour ce nouveau cycle de conférences qui est pour nous un cycle inédit. Je voudrais d'abord associer, puisqu'ils sont présents dans la salle, l'association des Amis du Muséum, l'association des Naturalistes de Nice et des Alpes-Maritimes, qui sont les associations partenaires du Muséum, et vous dire que depuis une année, vous avez peut-être pour certains vu le Nice matin, ce matin on a eu un papier quand même plutôt, comment dirais-je, plutôt élogieux, mais je voudrais d'abord dédier cette conférence à monsieur Verani, Barla, Fossat, qui sont finalement parmi d'autres, mais à l'origine de notre Muséum. Alors cette première conférence, elle est assez exceptionnelle, puisque nous avons le directeur national adjoint du CNRS, spécialiste de biodiversité, Philippe Grancola, qui est venu justement à Nice pour nous parler de l'importance des muséums et de leur place aujourd'hui dans les problématiques actuelles. Donc voilà, c'est pas un lieu poussiéreux, c'est un lieu tourné vers l'avenir avec des enjeux très importants, et on est très fiers aujourd'hui, à mes côtés, d'avoir la directrice des musées de Nice, madame Jacquard, et notre directeur du Muséum, Olivier Gerrier. Et je dois dire que je suis très content de travailler avec quelqu'un de sa qualité, et je dois dire que je retrouve un peu ma passion pour le patrimoine à travers lui, et donc c'est vraiment très enthousiasmant. On a une bonne équipe, madame la directrice, et toute l'équipe du Muséum, dont Paul, le médiateur, qui est là. Et puis, autour, dans la salle, je voudrais saluer la représentante du Parc national du Mercantour, madame Lechia, je l'ai bien dit avec l'accent, bon, ça va. Et vous dire, on en a parlé tout à l'heure, on s'était fait une petite réunion informelle entre nous, on est en train de développer les partenariats, avec le Parc national du Mercantour, avec l'Observatoire océographique de Villefranche. Monsieur Dolan est par ici, dans la salle, notre futur conférencier. Donc voilà, ce cycle a pour vocation, finalement, de faire quoi ? De faire un peu le bilan et une radiographie large du Muséum et de ses richesses depuis deux siècles, et aussi de tracer des perspectives de recherche et d'axes de développement, et je voudrais remercier M. Grancola, puisqu'on va mettre en place un comité scientifique à l'issue de ce cycle de conférences, et M. Grancola a accepté de participer à nos côtés dans ce comité scientifique, et je lance un petit clin d'œil aux professeurs d'université qui sont parmi nous, M. Moulade et M. Le Maire, bien évidemment, ils feront partie avec les amis du Muséum de ce comité scientifique, s'ils le souhaitent, qu'ils ne se sentent pas obligés, mais enfin, ils travaillent déjà avec nous, donc il n'y a pas de problème. Donc, dernier point aussi, l'aspect artistique est très important dans ce muséum, et dans la salle aussi aujourd'hui, je suis content d'avoir une jeune artiste talentueuse, Julie Borgès, qui est ici, et nous sommes en train de préparer pour l'été 2024 une exposition très originale au Muséum, et des nouvelles salles, notamment pour recevoir le grand public, et une salle de lecture à côté de la bibliothèque que Joël tient tous les jours, avec beaucoup d'implications, et je voudrais la remercier aussi. Voilà. Donc ce Muséum, c'est un lieu magique pour les Niçois, et je dois dire que je suis très fier aujourd'hui d'avoir cette responsabilité, et je me rappelle petit avoir fait avec le Collège Risseau, pendant une année, un atelier dans ce lieu, et c'est un lieu qui est cher aux Niçois, et qui aujourd'hui est un enjeu vraiment, avec le développement durable, le changement climatique. Nous avons prévu un cycle, l'année prochaine, ça sera sur les naturalistes sur le littoral azurien, et en 2025, un cycle autour des naturalistes et la mer, puisqu'on aura, vous savez, cette rencontre internationale de l'ONU et la mer à Nice, donc c'est un moment très important, et il faut absolument associer le Muséum à toute cette démarche, et on travaille là-dessus d'arrache-pied, voilà. Donc, Philippe Grancola, c'est avec beaucoup d'honneur qu'on vous reçoit dans ce lieu qui, depuis des décennies, et je remercie Emmanuel Figuiera, la directrice, est un lieu de conférence, d'échange avec le public, et vous dire que nous sommes très fiers à Nice, puisque vous avez des attachements de Nes, en plus, donc voilà, vous êtes un peu en famille ici, que le CNRS, à travers vous, s'associe à cette démarche de mise en valeur du Muséum de Nice. Merci, M. Grancola. Mesdames et Messieurs, bonjour, et merci beaucoup, M. Guillaume, pour ces mots d'accueil qui me vont au fond du cœur, parce que j'en suis persuadé, ils sont très sincères, et je pense qu'il y a effectivement autour de ces problématiques de développement durable, et notamment dans le cadre de la métropole Nice-Côte d'Azur, qui a vraiment, voilà, des enjeux très importants, et puis en même temps, un futur qui me semble, voilà, bien se présenter, et le fait de partager à la fois des aspects de science et de culture, ils contribuent bien naturellement. Je vous laisse votre conférence. Merci. Donc effectivement, comme M. Guillaume vient de le dire, j'ai quelques attachements tenaises, puisque étant adolescent, je me suis familiarisé avec l'étude des insectes grâce à la fréquentation des insectes de la région ici, et notamment des éphipigères, si ça peut dire quelque chose à certains, ce sont des grosses sauterelles qui vivent dans la garrigue, qui ont un comportement tout à fait intéressant, et c'est peut-être un peu grâce à ces éphipigères, quelque part, que je me suis dirigé vers des études de sciences naturelles, et que je suis devenu chercheur CNRS. Alors, voilà, quelquefois, les chemins ne sont pas ceux que l'on prévoyait, et puis au final, ces études m'ont conduit vers l'étude d'organismes qui vivent en forêt tropicale, dans lesquelles j'ai travaillé pendant plus d'une quarantaine d'années, d'abord en Guyane française, ensuite en Afrique centrale, et puis pour finir au Brésil et en Nouvelle-Calédonie, et le fait de fréquenter tous ces lieux extraordinaires, en fait, au cours des ans, au-delà des questions scientifiques que l'on aborde directement, en fait, vous apporte quelque part un peu une connaissance empirique, vous voyez, de l'état de l'environnement. Vous constatez la manière dont ces différents pays, ces différentes régions gèrent leur environnement, puis vous constatez aussi, année après année, la manière dont cet environnement évolue, et aujourd'hui, à l'heure, un peu des constats globaux qui sont développés par des plateformes internationales comme celle du GIEC ou de l'IPBES sur le climat et sur la biodiversité, finalement, on retrouve dans les évaluations ce que, de manière empirique, on a constaté soi-même en tant que citoyen dans ces différents endroits. Alors, par ailleurs, moi, j'ai une acquaintance particulière avec les musées puisque, en fait, dans mes affectations successives au CNRS, j'ai travaillé assez tôt, il y a plus de 30 ans, au Muséum National d'Histoire Naturelle au Jardin des Plantes à Paris qui est un musée comme le musée de Nice, un musée d'Histoire Naturelle. Et puis, en fait, il s'est avéré, année après année, que la problématique biodiversité devenant de plus en plus importante, on a pu, et j'ai été l'artisan du développement d'un laboratoire qui s'appelle l'Institut de systématique évolution aux biodiversités que j'ai dirigé pendant 10 ans et qui comporte à peu près 200 personnes sur le site du Jardin des Plantes, le campus Jussieu, l'université parisienne qui est juste à côté et puis quelques sites à Concarneau et à Dinard. Et ce laboratoire, en fait, a pour vocation d'étudier la diversité biologique et son évolution, son évolution au sens biologique depuis les temps géologiques jusqu'à aujourd'hui dans les différents pays du monde. Donc, grâce au personnel qui travaille dans ce laboratoire, qui est également un laboratoire du CNRS de Sorbonne Université de l'École Pratique des Hautes Études, on a une idée de la manière dont un grand nombre d'organismes ont évolué au cours du temps. Alors, comme ces études se passent, en particulier dans un musée, en fait, ça m'a amené à comprendre, là encore, de manière empirique, parce que finalement, il n'y a pas de meilleure appropriation des faits et des théories que quand on les pratique soi-même au quotidien, ça m'a amené à comprendre comment les musées ont vraiment une place centrale au cours des derniers siècles et au cours de ces dernières décennies, à la fois dans la connaissance scientifique, dans le partage des connaissances avec la société, et puis dans la prise de conscience des crises de l'environnement qui existent aujourd'hui. Donc c'est un peu pour ça qu'on a choisi ce titre des sentinelles en temps de crise de l'environnement parce que finalement, les musées, je vais essayer de vous le montrer, depuis longtemps, jouent un peu ce rôle. Alors, en amont des musées, en amont des musées, il y a quelque chose de particulier, c'est que quand on parle du vivant dans la nature, on va en fait avoir besoin de noms. Quand vous voulez désigner des animaux, des plantes, etc., évidemment, vous ne les montrez pas seulement du doigt, vous les dénomnez. Et ces dénominations, en fait, elles existent dans toutes les cultures, quelles qu'elles soient, bien sûr, nos cultures occidentales avec les grands naturalistes depuis l'époque de la Renaissance, mais également dans tous les pays du monde. Et il y a ce qu'on appelle des classifications vernaculaires, vous voyez, où les personnes sont capables de distinguer et les arbres de la forêt camerounaise et les plantes dans le cerrado brésilien, etc., etc. Donc, toutes les cultures du monde ont eu des dénominations et quelquefois, d'ailleurs, on est frappé, moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec des personnes qui ont cette connaissance empirique. On est frappé du degré de connaissance incroyable. je me rappelle d'un monsieur que j'ai beaucoup aimé et qui est aujourd'hui malheureusement disparu, qui est un monsieur très modeste qui va dans un petit village à l'état des Spiritus Santo au Brésil. Et quand on lui montrait n'importe quelle plantule, n'importe quelle branche morte dans une forêt qui comporte à peu près 600 espèces d'arbres, il était capable, presque à coup sûr, de vous donner le nom de l'espèce. Et comme il avait travaillé avec des botanistes, il était capable souvent de faire la relation entre le nom vernaculaire, le nom que les gens de la région possèdent, et puis le nom scientifique que les botanistes ont pu donner grâce à des études un petit peu plus détaillées. Donc toutes les cultures ont ces classifications et bien sûr, la plupart du temps, ce sont des classifications sur ce qui est proche de soi. On sort de chez soi, on va dans la forêt à côté de chez soi, on va chercher du bois, on va chercher de quoi se nourrir et on dénomme ce qui est proche de notre vie. Alors nous-mêmes, nous faisons ça. Si je vous montre ici dans une jardinière ou dans une plate bande, une petite fleur jaune comme ça, et je vous demande qu'est-ce que c'est, vous allez me répondre c'est un pissenlit. Et puis pour ceux qui sont un peu plus versés en botanique, vous allez me dire c'est un taraxacum officinalé. C'est la dénomination latine savante pour un pissenlit. Et ce faisant, quelque part, on est tous des M. Jourdain de la classification. On utilise des noms vernaculaires ou savants pour désigner des organismes. Alors cette manière de faire, dans nos sociétés occidentales, on les a toujours eues depuis très longtemps, et ça s'est sophistiqué un petit peu il y a quelques siècles déjà, notamment à travers les cabinets de curiosité, tout simplement parce que l'emprise de l'homme sur l'environnement était souvent locale, et puis au gré des voyages, malheureusement, quelquefois dans des occasions un peu plus guerrières ou de colonisation, des personnes puissantes de ces époques de la Renaissance et ultérieures, en fait, se sont déplacées, et finalement, elles avaient affaire à des espèces de plantes, d'animaux, etc., qui n'étaient pas celles qu'elles voyaient au quotidien. Et elles avaient besoin d'un référentiel, elles avaient besoin d'un catalogue quelque part, puisque là, il n'était plus question de dénommer le chêne, l'érable ou le pissenlit que tout le monde connaît, mais de dénommer des espèces qui étaient lointaines, qui n'étaient pas connues. Puis il y avait aussi la curiosité, la curiosité derrière l'étrange, derrière les animaux, les plantes qu'on ne connaît pas, vous voyez, dans les cabinets de curiosité, il y a un petit peu de tout, quelquefois, il y a des représentations, il y a des animaux empaillés, il y a des fossiles, et cette curiosité, en fait, voilà, était évidemment l'apanage des possédants, des personnes nobles ou des hommes d'État. Et ce comportement s'est étendu à mesure que l'emprise des humains en Occident s'est étendue vers d'autres régions, vers d'autres pays. Alors bien sûr, avec les cabinets de curiosité, sont apparues aussi une littérature. quand on a un grand nombre d'échantillons qu'on a ramassés par curiosité, par le commerce, par les voyages, on les dénomme, mais on a besoin de faire un catalogue, parce qu'on n'est pas capable d'en garder la trace dans sa mémoire au quotidien. Et donc, est apparue une littérature, finalement, qui, à l'époque de la Renaissance, était très, très vernaculaire encore. Les premiers ouvrages de zoologie ou de botanique vers le XVIe siècle étaient vraiment rudimentaires. Et puis, petit à petit, notamment à l'initiative d'un savant très célèbre qui s'appelle, qui était suédois, qui s'appelait Karl von Linné. Là, ici, vous voyez, c'est son oeuvre principale qui est bien connue en règle générale qui s'appelle Le système de la nature, entièrement écrite en latin, qui date, première édition, date de 1758. Et ce petit volume qui tiendrait dans votre main, en fait, contenait à l'époque l'ensemble des connaissances sur un grand nombre d'organismes, y compris des organismes qui n'étaient pas européens. Par exemple, les insectes sur lesquels je travaille moi-même, certains ont déjà été dénommés par Linné et fait amusant, d'ailleurs, certains de ces insectes dénommés par Linné au milieu du XVIIIe siècle étaient déjà des espèces exotiques dans les territoires où ils ont été récoltés par les collecteurs de Linné. Par exemple, certains insectes récoltés au Surinam étaient en fait originaires d'Asie et avaient déjà été apportés par un commerce international dans ces régions-là. Voilà. Donc, il y a une naissance aussi d'une littérature, une littérature qui est liée à ces cabinets de curiosité. Et puis, un petit peu plus loin, ces cabinets de curiosité finalement se transforment en musées très souvent tout simplement parce que les personnes qui les possédaient, si elles étaient des souverains ou des hommes d'État, ont très vite vu dans ces cabinets de curiosité, l'occasion de dénommer et d'expertiser quelque part les organismes qui étaient recherchés pour des raisons commerciales. Ça pouvait être la soie, ça pouvait être les bois précieux, les épices, le café, etc. Les exemples sont légions. Et donc, le musée d'histoire naturelle au 17e, 18e siècle, par exemple, le Jardin des Plantes à Paris, c'est un endroit finalement, c'est la compagnie pharmaceutique de l'époque, c'est un lieu de pouvoir, c'est l'endroit où les gouvernants ont des experts qui peuvent dénommer, qui peuvent leur donner des informations sur les ressources qu'ils vont chercher dans d'autres territoires, ce que l'on a appelé évidemment, à post-tériorité, l'expansion coloniale. Également, ce sont des endroits où on connaît les plantes médicinales, donc il y a aussi un lien quelque part avec la médecine. Donc, ces musées apparaissent sous une forme qui n'est pas du tout liée à la visite par le public, évidemment, c'est un endroit réservé aux gouvernants. Et en fait, cette transformation du cabinet de curiosité au musée d'histoire naturelle, elle se fait quand même assez lentement, puisque ça prend presque quelques siècles. Et ça devient, donc le musée devient un lieu de connaissance. Là, on voit une gravure qui monte le Jardin des Plantes vraiment à ses débuts, il y a plusieurs siècles, un lieu de connaissance pour l'exploitation des ressources naturelles et pour la médecine. Et en fait, la transition entre le musée lieu de pouvoir, lieu de connaissance pour les gouvernants et le musée destiné à partager les connaissances également avec le public, c'est une transition qui se fait, par exemple, pour le Jardin des Plantes à Paris, qui se fait à l'occasion de la Convention républicaine qui change le statut du Jardin du Roi, comme il s'appelait à l'époque, en un musée d'histoire naturelle qui est destinée aussi à l'éducation du public. Donc là, je vous ai mis une petite copie qu'on trouve sur le site de la Bibliothèque nationale de France du décret de la Convention qui explique quels sont les buts de ce musée qui sont encore ceux du Muséum National Histoire Naturelle et finalement qui sont ceux d'à peu près tous les musées d'histoire naturelle du monde, c'est-à-dire à la fois un lieu d'expertise, un lieu où on conserve des échantillons de références, des collections et puis un lieu de partage de connaissances avec le public ou avec les écoles bien sûr. Alors ce changement en fait s'est opéré granuellement et quelque part vous voyez il y a des couches supplémentaires d'activités qui se sont accumulées au cours des temps. On a au début en fait si on a une espèce de ligne comme ça temporelle qui va du début des musées à la Renaissance jusqu'à aujourd'hui, je vous fais grâce de l'étude de l'Antiquité puisqu'il y a eu l'histoire s'est répétée il y a eu des histoires un peu analogues qui sont arrivées dans les temps antiques ou dans d'autres régions du monde en Asie mais si on passe si on va de la Renaissance à aujourd'hui on voit qu'au début c'était quelque part une histoire de curiosité curiosité humaine c'est encore le cas aujourd'hui quand on va au musée on est curieux on est curieux de voir des organismes qu'on ne connaît pas de découvrir la diversité du vivant la diversité minérale aussi et puis on se rend compte c'est l'occasion de voir dans un musée parce qu'il y a des échantillons d'espèces différentes on se rend compte de cette diversité on ne la voit pas aujourd'hui bien sûr on a pléthore de moyens de se rendre compte on peut regarder des documentaires à la télévision on peut consulter le web on peut lire des livres des journaux etc il est un temps où ce type de satisfaction à la curiosité on ne peut la trouver que dans les musées bien sûr nos arrière-grands-parents fin du 19ème siècle n'avaient pas d'autre moyen que d'aller dans un musée ou éventuellement de s'abonner à quelques journaux mais qui n'avaient pas forcément la richesse documentaire que pouvait offrir le musée local et puis au cours des âges en fait les naturalistes qui travaillent dans ces musées en fait finalement s'aperçoivent que dans le vivant il y a des espèces différentes ce qu'on appelle des espèces alors ils ressuscitent quelque part le nom que Platon ou Aristote un des philosophes de l'antiquité ont donné à des organismes en pensant que chacun avait son essence particulière que chacun était immuable et complètement particulier et les premiers naturalistes comme le suédois dont je vous ai parlé tout à l'heure Karl von Linné en fait ont décidé que ces espèces étaient différentes les unes des autres et en épigraphe en première page du système de la nature vous avez même une petite dédicace au dieu du puissant en faisant référence à l'ancien testament parce que les naturalistes de cette époque voyaient finalement la diversité biologique comme une création divine qui était immuable donc ces naturalistes voient la diversité ils voient la notion d'espèce alors là je vous ai mis quelques figures célèbres en bas ici vous avez quelqu'un comme alors ça clignote un petit peu je ne sais pas vous allez les voir par éclipse vous allez pouvoir voir successivement Buffon Cuvier Lamarck pardonnez-moi ce sont des figures parisiennes mais ce sont ceux que j'ai fréquenté tous les jours sous forme de statuaires et de littérature qui ont à chacun finalement ils ont contribué à ces questions-là les premiers n'étaient pas des évolutionnistes ils ont simplement vu cette diversité ils ont vu la structure des organismes quelquefois tout simplement ils ont fait des comparaisons entre les ossements des vertébrés ça a l'air aujourd'hui assez trivial de comprendre qu'un humain un chimpanzé un cheval etc une otarie on tous partage tous le même type de squelettes avec des petites différences des transformations mais ça a été le début de cette considération et puis il y a des gens comme Cuvier ici au milieu en fait qui l'ont vu également dans des organismes fossiles parce que pour nous aujourd'hui il est clair qu'un organisme fossile quand vous trouvez un os de dinosaure ou d'ours des cavernes vous savez bien qu'il s'agit d'un organisme qui a existé il y a quelques siècles ou quelques millénaires ou quelques millions d'années voire pour les dinosaures et puis que ces os se sont minéralisés et que finalement c'est rien d'autre que le squelette d'un animal mort mais qui a existé autrefois mais au 19ème siècle au 18ème siècle c'était loin d'être aussi évident et on avait du mal à comprendre finalement la notion d'extinction des espèces et on faisait appel à des déluges à une théorie des déluges successives vous voyez avec une référence à la Bible en pensant qu'il y avait eu des événements catastrophiques sans qu'il y ait nécessairement évolution mais qui en fait morcelait la création divine en partie successive qui se succédait et puis bien sûr après il apparaît cette notion d'évolution alors Lamarck est un des précurseurs évidemment Charles Darwin en Angleterre a beaucoup plus de renom aujourd'hui parce qu'il a été plus loin dans la compréhension des processus mais Lamarck lui-même finalement a été un des premiers à comprendre ce qui se passait alors pourquoi pourquoi cette espèce de prise de conscience et pourquoi elle prend place dans les musées tout simplement parce qu'au début les musées collectent des échantillons pour des raisons comme je l'ai dit au départ de curiosité puis après pour des raisons de pouvoir et de pratique et quand on voit ces différents échantillons on se rend compte qu'il existe des similitudes entre les espèces y compris avec les espèces fossiles et puis on voit que ces similitudes sont ordonnées elles ne sont pas aléatoires tous les vertébrés ont des vertèbres toutes les plantes à fleurs ont des fleurs la théorie des déluges dont je vous parlais tout à l'heure le fait de constater que dans certaines couches géologiques il y a beaucoup de fossiles qui sont aujourd'hui des espèces qui n'existent plus cette théorie des déluges en fait elle a aidé aussi à l'idée d'évolution parce que les scientifiques de l'époque ont constaté que ce que l'on sait trouvait dans ces couches ce n'était pas les espèces actuelles donc il y avait des espèces qui sont éteintes et puis que les espèces actuelles ne se trouvaient pas nécessairement dans ces couches géologiques non plus donc de fait qu'il y avait quelque part une succession et ça ne collait pas trop avec une création ex nihilo de toutes les espèces existantes à partir d'un moment zéro donc tout ceci concourt à l'idée d'une transformation et donc vous voyez non seulement le musée au début c'est un endroit pratique un endroit de curiosité on accumule les échantillons de la contemplation de cette diversité d'échantillons naît des concepts qui sont rudimentaires et puis se complexifient et on en arrive à une théorie une théorie de l'évolution et donc il y a plusieurs visions qui sont succédées à une vision philosophique on pourrait dire avec à la base la curiosité une vision plus utilitaire quand on veut expertiser des bois précieux des épices on est obligé de mettre des noms sur les organismes et là on est vraiment dans une application qui était purement utilitaire et puis finalement on revient on en arrive à la science fondamentale parce que quelque part on fait émerger la notion d'évolution qui elle n'est pas spécialement utilitaire à cette époque là aujourd'hui elle l'est beaucoup parce que quand on parle d'évolution biologique aujourd'hui on peut parler aussi d'antibioresistance on peut parler de domestication de sélection variétale etc. donc aujourd'hui l'évolution biologique c'est pas seulement la reconstruction des épisodes passés c'est aussi comment gérer la structure génétique des organismes dont on a besoin ou qui nous sont dangereux mais à l'époque c'est une vision uniquement théorique alors au cours des temps aussi bien sûr ça c'est une histoire que je vous raconte c'est une histoire qui s'étale de la renaissance au 19e siècle et fin 19e début 20e il est apparu d'autres instituts d'autres structures il y avait déjà des universités qui existaient bien sûr dès la renaissance mais il y a d'autres organismes qui sont apparus et il y a des banques de graines des bases de données génétiques des conservatoires etc. qui sont venus s'ajouter aux paysages dans lesquels il n'existait au début que des universités et des musées et puis à un moment donné il y a une émergence c'est celle de la mission d'éducation de la société alors en France ça a pris place notamment avec le décret de la convention républicaine mais il y a eu de multiples événements de ce type dans plein de régions de France et dans plein de pays là je vous ai mis quelques clichés qui viennent d'endroits très différents en Europe vous voyez on voit finalement des salles d'exposition des musées d'histoire naturelle qui datent fin 19ème et donc on s'aperçoit que le public éduqué dans ces sociétés européennes en fait éprouve un goût particulier comme les possédants de la renaissance pour contempler la diversité du vivant là encore comme on le fait aujourd'hui tous on est fasciné de voir ce qui se passe dans d'autres régions que celles où l'on vit et le musée au fin 19ème siècle c'est une des rares occasions de contempler cette diversité parce qu'à l'époque évidemment si vous voulez aller contempler la savane africaine les éléphants et les girafes vous devez faire un voyage de plusieurs mois au péril de votre vie contracter éventuellement des maladies dont vous ne pourrez pas guérir voilà donc le musée offre cette possibilité qui à l'époque est extraordinaire le musée concourt à notre vision du monde réel le monde concourt à une vision du monde réel soit parce qu'il nous montre des choses qui ne sont pas dans notre région de vie soit parce qu'il nous montre des choses que nous ne voyons pas tous les jours parce qu'on n'est pas tous experts sur les insectes les mollusques les plantes ou les mammifères que sais-je donc le musée concourt à nous donner une vision du monde réel qui est plus étendue que celle que tout un chacun peut avoir mais il nous permet aussi d'avoir une perception de la diversité du vivant qui est moins anecdotique moi je m'adresse beaucoup dans mes fonctions à des médias ou à des vulgarisateurs et très souvent je dois lutter quand je parle de biodiversité contre la tendance qui est de parler toujours des mêmes espèces si je vous parle de crise de la biodiversité la plupart du temps vous imaginez des images d'Amazonie dévastée ou de girafes ou d'éléphants en voie de disparition alors que la biodiversité c'est pas seulement ça la biodiversité c'est tout ce qu'il y a autour de nous c'est ce que nous mangeons c'est les plantes qui sont cultivées qui donnent le coton ou le lin dont nous sommes vétis et donc il faut arriver à faire comprendre à tout un chacun que la diversité du vivant c'est précisément son intérêt c'est d'être extrêmement divers et de ne pas comporter que des grands animaux ou des grandes plantes très spectaculaires il y a trois dimensions de la biodiversité qu'on a du mal à percevoir pour des raisons assez triviales on voit pas les microbes par exemple tout simplement parce qu'ils sont microscopiques on en parlait à midi de cette phrase de Marcel Pagnol qui disait que depuis que Pasteur avait inventé les microbes sa maman l'obligeait à se laver les mains etc et effectivement Pasteur pour les gens de cette époque semblait avoir inventé les microbes puisque les microbes étaient une création de l'esprit quelque part on les voyait pas on les voyait à travers les expériences qui contredisaient la génération spontanée les expériences de Pasteur dans lesquelles ils montraient que si vous stérilisez une potion que vous la mettez dans un vase clos il va rien apparaître spontanément la vie ne n'est pas de rien elle peut éventuellement se transformer à partir de quelque chose que vous avez inséminé mais elle va pas se développer à partir de rien et donc ces tendances là quelque part aujourd'hui quand vous vous adressez quand vous vous adressez à des décideurs à des gouvernements à des instances internationales vous devez ou à des médias tout simplement vous devez les réexpliquer de manière que toutes les personnes puissent avoir conscience de cela et les musées justement sont un moyen de faire passer ces états de connaissance faire passer le fait que la vie est extrêmement microbienne aujourd'hui vous pesez tous à peu près 2 kilos de bactéries mais ce ne sont pas des bactéries dangereuses qui vous rendent malade ce sont des bactéries dont vous avez absolument besoin aujourd'hui un bébé qui naît par césarienne c'est à dire lors d'une opération chirurgicale bien sûr il naît dans des conditions d'asepsie pour que la maman ne soit pas malade puisqu'on ouvre son corps on ne peut pas y introduire des microbes qui n'ont rien à y faire ces bébés nés par césarienne en fait on les met sur les voies de la maman de manière qu'ils acquièrent une partie de la flore microbienne de la maman parce que sinon ils ne sont pas capables de développer leur immunité d'être capables de digérer le lait maternel etc donc ces microbes là en fait on en a besoin à telle enseigne que si vous prenez des antibiotiques pour une raison ou une autre pendant trop longtemps vous savez très bien que vous allez avoir des problèmes des problèmes digestifs ou autres parce que vous allez supprimer les mauvais microbes c'est une bonne chose mais vous allez aussi supprimer tous les bons microbes et vous allez être obligé de les réacquérir alors cette partie là du vivant elle est partout elle est aussi là dans les sols vous prenez une petite cuillère à café dans une jardinière là devant le bâtiment dedans dans cette cuillère à café vous avez un milliard de bactéries on n'imagine pas que le sol qui a l'air complètement inerte et minéral mis à part quelques petits insectes et quelques vers de terre que le sol soit aussi riche en vie et c'est vrai de tous les organismes qui existent dans la nature donc cet aspect là par exemple les musées peuvent l'expliquer peuvent le montrer mais on ne le constatera jamais de ses yeux tout simplement parce que c'est microscopique la question de l'évolution on ne la voit pas non plus vous ne pouvez pas montrer l'évolution de la même manière que vous n'allez pas montrer les aiguilles d'une montre qui se déplace sur le cadran vous allez peut-être voir la trotteuse bouger mais l'aiguille des heures vous ne la voyez pas bouger si vous regardez intervalles réguliers vous allez voir que cette aiguille s'est déplacée mais vous ne voyez pas son mouvement l'évolution c'est pareil à chaque génération on accumule des mutations un enfant humain il naît bien sûr avec le patrimoine génétique de son père et de sa mère mais il naît aussi avec des dizaines de mutations qui sont apparues dans les cellules germinales maternelles et paternelles donc en fait on est l'enfant de ses parents mais on est l'enfant de ses parents avec un peu d'évolution et c'est comme ça dans toutes les espèces vivantes et ce phénomène qui arrive petit à petit il a des conséquences très positives la diversité génétique qui nous protège et puis il a des conséquences des fois négatives comme par exemple l'évolution du SARS-CoV-2 vous voyez derrière laquelle on court avec nos vaccins ou l'antibiorésistance aussi également que sinon on la suscite trop fortement quand elle apparaît chez des micro-organismes elle peut nous porter tort donc l'évolution c'est aussi quelque chose qu'on a du mal à visualiser si je vous disais faites moi un dessin qui montre l'évolution biologique vous allez avoir du mal vous allez peut-être me dessiner une généalogie mais il n'y a pas une représentation simple du phénomène d'évolution et ça le musée très souvent c'est aussi un endroit où on prend conscience de ce phénomène et puis le troisième phénomène c'est le phénomène écologique là évidemment je l'ai montré avec une caricature si je puis dire une abeille qui butine vous voyez là les corbeilles polliniques qui sont pleines de pollen une abeille et une fleur c'est des organismes qui sont issus de lignées qui sont séparés depuis plus de 140 millions d'années et pourtant elles sont indispensables l'une à l'autre l'abeille se nourrit de nectar et de pollen et puis la fleur a sa reproduction qui est aidée par le passage du pollen d'une fleur à une autre et cette interaction en fait elle est partout dans la nature on le voit avec l'abeille et la fleur parce que dans une ruche il y a 55 000 abeilles au plus fort de la saison et les abeilles pour beaucoup d'entre elles passent du temps à butiner donc c'est pas compliqué de trouver une abeille sur une fleur c'est assez banal comme observation mais il y a plein d'autres interactions qu'on voit pas vous voyez pas les champignons qui forment des filaments de plusieurs centaines de mètres sur les racines des arbres vous ne voyez pas l'oiseau qui va attraper un insecte et puis qui va le rejeter dégoûté parce que cet insecte est toxique toutes ces interactions là elles font partie du vivant et là encore très souvent les musées sont un des rares endroits on vous les montre on vous les explique et les musées donc luttent contre les stéréotypes sur la biodiversité parce que comme je vous le disais au départ la biodiversité c'est pas seulement l'Amazonie c'est pas seulement les baleines c'est pas seulement les beaux papillons les belles fleurs c'est aussi tout le reste tout ce dont on parle moins et les musées même depuis des temps relativement anciens là je vous montre une photo je crois que c'est la grande galerie d'évolution à Paris fin 19ème siècle mais il y avait déjà beaucoup plus que les éléphants et les girafes certes il y avait les éléphants et les girafes mais il y avait beaucoup d'autres organismes autour des organismes qui sont pas du tout charismatiques alors moi j'ai l'habitude justement quand je fais des exposés à la convention des entreprises pour le climat devant une nouvelle promotion à Sciences Po ou à l'Assemblée nationale j'ai l'habitude de faire un petit quiz pour essayer de sortir les personnes de leur vision un peu stéréotypée de la biodiversité vision dont elles sortiraient si elles visitaient un musée d'histoire naturelle mais ce petit quiz c'est de dire par exemple qu'est-ce que ces objets ont en commun voyez et peu de gens alors sachant que je parle de biodiversité je pense que les plus malins de mes de mes auditoires en fait se disent il doit y avoir quelque chose de biodivers derrière tout ça mais c'est pas si simple pour la plupart des esprits la table en bois on sait bien que le bois vient d'un arbre et donc quelque part d'un organisme vivant il faut se le rappeler quand même quand on est sur une table en bois ça a été autrefois un bel arbre vivant c'est pas quelque chose d'inerte le pantalon c'est vraisemblablement plutôt un pantalon en coton ou en lin donc là aussi c'est une plante qui a été cultivée qui a été domestiquée certes et puis la tasse alors là je ne vous parle pas de son contenu je ne vous parle pas du café ou du thé ou du chocolat qui sont effectivement des graines de plantes je vous parle de la tasse en porcelaine elle-même elle est faite d'argile et bien l'argile la plupart du temps il est issu de la dégradation des roches silicatées sous l'action des microbes donc si vous n'avez pas de microbes vous n'avez pas d'argile donc finalement les objets de notre quotidien tous ils ne nous évoquent pas forcément la biodiversité pourtant c'est soit lié à la biodiversité soit directement de la biodiversité vous voyez donc là on est très loin des stéréotypes de ce qu'on pourrait avoir comme résultat d'un micro-trottoir si on va dans la rue ici et puis qu'on pose la question qu'est-ce que ça vous évoque le mot biodiversité en réalité derrière la biodiversité il y a beaucoup de choses et ces différentes choses vous les voyez dans des musées et c'est une des vertus des musées que nous les exposez alors on a du mal avec ça pourquoi ? parce qu'on a des biais comportementaux moi j'ai des collègues dans mon laboratoire qui ont fait de très jolies publications il y a quelques années ils ont fait des expériences avec toutes sortes d'images qu'ils ont soumis à un millier de personnes des images d'organismes en danger on vous montre un écureuil qui est en train d'être chassé par un prédateur ainsi de suite et puis on note votre réaction et on s'aperçoit que les réactions d'empathie quand les personnes ont envie de protéger ces organismes sont liées à notre apparentement c'est à dire qu'on a beaucoup d'empathie pour un chien pour un chat pour un cheval pour des animaux qui sont proches de nous dont on perçoit la souffrance dont on comprend qu'ils ont une capacité à réfléchir d'une certaine manière et à ressentir la souffrance et puis quand on s'éloigne dans l'arbre du vivant on a de moins en moins d'empathie quand vous voyez un chalut qui sort de la mer avec des poissons qui sont horriblement comprimés dans le filet vous n'êtes pas horrifié par contre si vous voyez un élevage porcin très mal tenu avec des animaux maltraités souffrants malades c'est épouvantable vous avez envie que quelque chose soit fait donc vous voyez cette sensation d'empathie bien sûr elle est liée à des aspects qui ne sont pas forcément rationnels parce que bien sûr on peut réfléchir en se disant que le poisson est quand même moins sophistiqué au plan intellectuel qu'un cochon ou une vache et qu'on peut le laisser souffrir mais la plupart du temps je pense que ça ne va pas si loin que ça en fait en réalité plus on s'éloigne dans l'art du vivant de nous si on va à l'étoile de mer à l'insecte ou aux champignons là on n'éprouve absolument aucune empathie quand vous coupez le carpofort d'un bolet la partie émergée du champignon pour le récolter vous êtes très heureux et vous n'avez pas l'impression de faire souffrir un être sentient voilà donc quelque part vous voyez on a toujours tendance à aller vers les organismes qui nous ressemblent et c'est aussi la raison pour laquelle certains organismes comme les éléphants les girafes les animaux domestiques finalement sont très charismatiques on a les arbres sont un peu une exception parce qu'un arbre c'est très impressionnant c'est très grand et quelque part ça a un charisme malgré le peu de similarité que ça a avec un mammifère un animal comme nous alors cette tendance elle est renforcée par les médias j'ai un collègue qui a fait une étude très intéressante qui montre qu'un français moyen voit plus de lions en un an dans les médias qu'il n'y en a dans la nature il faut dire que c'est assez facile parce qu'aujourd'hui les lions ils sont passés de 200 000 à la renaissance à peu près 20 000 à l'époque actuelle ils sont en voie de disparition et donc évidemment on ne peut pas en voir énormément à moins d'être un touriste fortuné ou un rangers d'un parc africain mais toujours est-il que vous envoyez tous les jours vous envoyez sur la calandre des voitures je ne vous ferai pas l'injure de vous dire de quelle marque il s'agit vous envoyez dans les dessins animés que vous montrez à vos enfants petits enfants il n'y a pas grand monde qui échappe à Sophie la girafe moi mes deux enfants ont eu une Sophie la girafe voilà donc on voit ces animaux là partout et alors quand on fait un sondage auprès des personnes qui voient ces animaux partout en jouets en dessins animés en reportage télévisé etc. on leur demande comment sont les populations de ces animaux et la plupart du temps la réponse est plutôt ça doit aller parce qu'on pense ce sont des animaux auxquels on fait attention qui vivent dans des parcs nationaux africains où il y a des rangers où c'est correctement géré etc. donc il n'y a pas de raison que ça disparaisse voilà en réalité en fait moi ce que j'ai l'habitude de dire quand je fais des conférences à des jeunes qui ont 15 ans une vingtaine d'années c'est quand vous aurez mon âge c'est à dire 59 ans pour ne rien vous cacher vous ne verrez plus jamais d'éléphants de lions de girafes parce qu'ils auront disparu tout simplement parce que à la vitesse où va la dégradation de ces populations si rien n'est fait on n'aura plus ces animaux dans quelques décennies donc en fait l'image que nous montrent les médias pour de bonnes raisons parce que montrer des beaux repartages animaliers c'est très intéressant c'est quelque part la même activité que de faire une belle exposition dans un musée d'histoire naturelle mais l'image la fréquence à laquelle nous montrent ces animaux nous trompe et comme en plus certains d'entre eux sont charismatiques c'est à dire qu'on éprouve beaucoup d'intérêt beaucoup d'empathie pour eux on les souhaite en bonne santé on les pense en bonne santé et on se trompe vous voyez donc le musée a aussi cette vertu de pouvoir nous ramener vers cette réalité nous extraire un petit peu du monde du monde virtuel alors un autre un autre aspect de cette de cette tendance c'est que les scientifiques y participent également évidemment un scientifique n'est pas plus malin que n'importe quelle autre personne de la société il a simplement une compétence dans le domaine scientifique dans le domaine scientifique on surétudie les animaux charismatiques vous voyez les barres en vert en haut et on sous-étudie les animaux qui ne sont pas charismatiques autrement dit les collègues qui étudient les insectes les champignons etc il y en a beaucoup moins que les collègues qui étudient les mammifères les grands vertébrés etc tout simplement parce que c'est moins valorisant si je vous dis que je fais fuir les jaguars dans la forêt amazonienne vous allez être impressionné si je vous dis que j'ai été étudier des insectes nocturnes au sein de la forêt amazonienne vous allez penser que je suis un petit peu bizarre il y a une différence vous voyez de valorisation et puis il est beaucoup plus facile quand vous êtes un scientifique d'obtenir des financements pour aller étudier un jaguar que pour aller étudier un insecte donc il y a un biais également terrible et c'est dommage parce que les insectes on en a absolument besoin ne serait-ce que pour la pollinisation donc mieux les connaître quelquefois c'est largement aussi important que de connaître des grands vertébrés et malgré cela il y a des vertébrés qui restent inconnus moi dans mon labo il y a quelques collègues qui un jour reçoivent un échantillon de taupe du sud-ouest de la France et ils trouvent qu'elle est bizarre ils connaissaient la taupe européenne et puis ils trouvent que celle-ci ne lui ressemble pas et après enquête parce qu'il ne travaillait pas trop en Europe il travaillait plutôt en Afrique subtropicale après enquête il s'avère que cette taupe qu'on trouve dans tout le sud-ouest de la France et en Espagne c'est une espèce qui n'était pas décrite par la science donc il y a des générations de jardiniers qui ont détruit des taupes dans leur jardin dans le sud-ouest de la France en pensant avoir affaire à la taupe européenne mais en fait ils avaient affaire à une autre espèce qui est assez différente qui est quasiment aveugle qui a une dentition complètement différente qui s'est différenciée il y a 2 millions d'années qui héberge même des antivirus différents vous voyez donc même les animaux charismatiques dans le territoire métropolitain ne sont pas forcément bien connus donc je vous laisse imaginer ce qu'il en est du reste alors il y a une dernière émergence qui s'est produite au sein des musées et elle est un peu plus récente c'est l'émergence d'une pensée naturaliste écologique c'est à dire c'est pas seulement de récolter des organismes et d'être fasciné par leur diversité et d'essayer de l'expliquer mais c'est aussi de prendre conscience du fonctionnement du monde vivant l'abeille et la fleur mais bien d'autres manières aussi d'en prendre conscience ça peut être l'ongulé et la rumination des herbes qui le broutent ça peut être l'arbre et ses pollinisateurs voilà mais ce fonctionnement du vivant on en a pris conscience assez tardivement il faut se rappeler les mots sont têtus le mot écologie est né avec quelqu'un qui travaillait pas mal dans les musées Ekel un allemand qui a eu beaucoup beaucoup de familiarité avec la théorie de l'évolution qui a été un partisan de Charles Darwin assez tôt en 1865 et c'était à l'époque simplement l'idée que les individus d'organismes n'étaient pas dans la nature complètement indépendants qu'ils interagissaient avec la température l'humidité etc c'était pas des grandes théories écologiques c'était simplement le fait de se rendre compte qu'un organisme n'est jamais seul et qu'il interagit beaucoup avec son environnement physique et il y a des concepts plus compliqués qui sont apparus très tardivement 1935 pour le mot écosystème aujourd'hui le mot écosystème on le met à toutes les sauces on parle même de l'écosystème de l'entreprise etc et ça a un sens ça veut dire qu'il y a des entités qui interagissent à l'intérieur d'un système et bien ce mot il est apparu en 1935 seulement donc moi j'ai l'habitude d'expliquer à des personnes qui sont pas scientifiques mes grands-parents qui sont nés dans les années 1890 s'ils avaient fait des études supérieures ce qui n'est pas le cas on ne l'aurait pas pu leur enseigner ces aspects là parce que ça n'existait pas à l'époque c'était tout simplement pas enseigné dans les universités parce que personne ne le savait il y avait quelques savants extraordinaires qui avaient des préconceptions des idées qui avaient écrit des théories qui n'étaient pas encore validées etc mais c'était pas encore connu et en fait fort heureusement les musées ont aussi aidé à faire prendre conscience les humains de cette complexité écologique du vivant que les organismes ne sont pas indépendants les uns des autres et puis surtout qui sont affectés par les pressions humaines là je vous donne deux exemples encore pardonnez-moi qui ont trait au musée de Paris au jardin des plantes mais deux directeurs successifs du muséum de Paris Roger Haim et Jean Dorst respectivement spécialistes des champignons et des oiseaux ont publié l'un après l'autre deux livres en 1952 en 1965 des livres sur la crise de l'environnement dans lesquels vous pouvez les lire ils sont toujours disponibles même en collection poche tout est dit tout ce qu'on entend aujourd'hui sur le climat la biodiversité ça figure déjà dedans alors bien sûr pas avec tous les détails des études qui ont été réalisées depuis mais le constat il est déjà là alors le constat de Roger Haim a un peu vieilli il y a des pages qui fleurbont un peu la période coloniale donc c'est un peu dérangeant par moment par contre le constat de Jean Dorst il est d'une modernité extraordinaire on pourrait le publier aujourd'hui ce serait parfaitement à jour et finalement cette émergence d'une pensée écologique elle s'est faite là aussi très souvent dans les musées parce que ces spécialistes ils sont faits comme tous les spécialistes de musées comme j'ai fait moi-même comme plein d'autres gens ont fait c'est à dire qu'ils ont été observés des situations dans des milieux naturels dans plein de pays puis ils se sont rendus compte à chaque fois que ça n'allait pas du tout c'est à dire que l'environnement était massacré que la situation s'aggravait d'année en année et que les personnes qui habitaient ces régions vivaient de plus en plus mal de ce fait et effectivement de ce constat d'urgence qui a été fait depuis fin 19ème jusqu'à mi-20ème en fait il a fallu quand même plusieurs décennies pour qu'on en arrive à vraiment un constat global qui a été fait par une plateforme internationale qui rassemble des experts de plus de 140 pays l'IPBES les experts de l'IPBES sont des scientifiques français allemands espagnols français américains chinois argentins c'est pas le secrétariat géré par les nations unies mais c'est simplement un secrétariat qui permet à tous ces scientifiques du monde entier de dialoguer entre eux et de réaliser des rapports d'évaluation et comme pour le GIEC et en 2019 à Paris il y a eu publication d'un grand rapport de l'IPBES qui a fait une évaluation globale sur l'état de la biodiversité et qui a montré à quel point la situation était dramatique et c'est notamment à cette occasion qu'a été vulgarisé le titre de sixième extinction puisqu'on est finalement dans une crise d'extinction dans laquelle il y a des espèces qui disparaissent qui est en fait analogue aux crises des temps géologiques bien avant l'apparition des humains alors les crises des temps géologiques elles étaient catastrophiques parce que très souvent derrière il y avait des épisodes cosmiques la chute d'un astéroïde des épisodes de volcanisme colossaux qui duraient des millions d'années et puis qui demandaient des millions d'années de récupération donc si on avait été par malheur présent à cette époque probablement on serait disparu comme plein d'autres espèces la crise d'aujourd'hui elle est très différente en fait malheureusement elle va beaucoup plus vite quand on compare vous voyez les taux d'extinction qu'on voit dans les couches géologiques par exemple au crétacé tertiaire au taux d'extinction actuel on s'aperçoit que la crise actuelle va mille fois plus vite donc on est vraiment dans une situation qui est assez dramatique et là encore ce sont les mouvements des aiguilles sur lesquels rendre la montre on voit pas la disparition des lions et des éléphants parce que à moins d'être vraiment comptable des populations et d'être spécialiste de ces populations là vous voyez pas vous allez pas faire le compte chaque jour jour après jour des lions restant dans les populations africaines donc vous allez avoir du mal à prendre conscience de ce déclin mais évidemment il y a des spécialistes qui le font et les synthèses sont implacables de ce point de vue là alors 5 causes à cette crise la première cause c'est tout simplement la disparition des habitats quand vous coupez une forêt quand vous asséchez une zone humide quand vous arrachez une haie les espèces qui vivent dedans elles disparaissent localement et si vous faites ça sur plein d'endroits identiques vous allez finir par réussir à faire disparaître une espèce dans un premier temps c'est tout simplement l'effondrement de ces populations vous allez réduire ces populations à pas grand chose et puis si vraiment elles deviennent trop petites un jour cette espèce va disparaître inéluctablement il y a d'autres causes aussi à ce déclin on va les voir après ce déclin il est terrible en termes de nombre quand on vous dit les nombres quelquefois on a du mal à les croire un tiers des espèces de vertébrés qui sont en fort danger d'extinction d'ici 2040 un tiers c'est à dire un tiers des poissons des oiseaux des mammifères en danger d'extinction c'est à dire qui ont toutes les chances de disparaître si on ne fait rien d'ici 20 ou 30 ans donc on est vraiment dans une situation aiguë il y a déjà 7% des mollusques dans le monde qui ont disparu en France on a perdu à peu près un tiers des populations d'oiseaux en 30 ans alors bien sûr pas forcément dans les Alpes-Maritimes ce sont des évaluations globales donc sur l'ensemble du territoire français par exemple un tiers des populations d'oiseaux fort heureusement il y a des endroits qui sont mieux traités que d'autres si vous allez en Ile-de-France sur des plateaux agricoles là c'est terrifiant si vous allez dans une belle région comme ici où vous avez une diversité de paysages qui reste encore importante vous allez avoir beaucoup plus de choses évidemment et puis en Europe on a 454 espèces d'arbres c'est pas mal même si certaines d'entre elles ne sont pas spectaculaires et il y en a quand même 42% qui sont en danger d'extinction donc il n'y a pas besoin d'aller en Amazonie ou en Malaisie pour voir des arbres disparaître donc on est vraiment dans une situation assez dramatique et donc la première cause comme je vous le disais c'est la disparition des habitats évidemment l'image qui vient à l'esprit tout de suite c'est une forêt tropicale qui est mise par terre brûlée mais on peut mettre dans le même sac l'arrachage des haies dans plein de régions agricoles en France pour des raisons toutes simples c'est que ça facilite le travail des agriculteurs quand vous avez des grandes parcelles d'un seul tenant et que vous avez du mal à rendre votre exploitation rentable s'il n'y a pas d'incitation financière à conserver des haies ça devient plus rentable de les arracher même si c'est pas recommandé voire même interdit dans certains territoires les prélèvements parce qu'il y a beaucoup de prélèvements exagérés 33% des stocks de poissons dans le monde sont en surpêche c'est quand même assez colossal également et puis il y a des trafics d'animaux quand on parle trafic d'animaux on pense cornes de rhinocéros etc mais ça c'est ce qui est le plus visible mais en réalité les douanes et les études sur toutes les douanes du monde montrent qu'on a en fait des millions d'animaux qui transitent de manière illégale et ça met en danger des espèces qui sont collectionnées qui sont vendues pour des raisons assez absurdes très souvent et c'est absolument colossal bien sûr le changement climatique il a un effet néfaste comme sur nous quand vous avez un feu de forêt quand vous avez une inondation quand vous avez des aléas qui se sont produits à cause de ce dérèglement ces aléas ils vont affecter les bourdons à cause des canicules estivales ils vont affecter les arbres à cause des feux de forêt etc ils vont affecter les relations entre les pollinisateurs et les plantes parce qu'ils vont être défasés donc il y aura plein de raisons pour que le changement climatique nuise à la biodiversité puis en retour la biodiversité n'est plus capable d'absorber les gaz à effet de serre que nous émettons en trop grande quantité donc c'est un cercle vicieux et puis les pollutions on a déversé depuis le début de la chimie de synthèse c'est à dire depuis la fin du 19ème siècle on va dire pour être grossier on a déversé 40 000 substances de synthèse différentes dans l'environnement c'est absolument considérable ça nous coûte à peu près 1% du PIB européen en termes de problèmes de santé en Europe en particulier sur les enfants et bien sûr quand on parle de pollution on ne peut pas faire l'impasse ni sur le plastique dont la masse aujourd'hui la masse de plastique sur terre est supérieure à toute la masse des animaux vous imaginez c'est absolument colossal on ne peut pas faire l'impasse non plus sur les pesticides les pesticides ils sont de plus en plus efficaces c'est normal c'est fait pour ça et de fait quand on en épand de manière trop importante ils ratent leur cible la plupart des pesticides en fait pour les trois quarts sont lessivés et partent dans les eaux partent dans les sols adjacents et vont polluer nos captages d'eau potable vont polluer d'autres organismes qui nous aideraient plutôt comme des pollinisateurs et puis la dernière cause de dégradation de la biodiversité ce sont les espèces envahissantes moi j'ai l'habitude de dire que le monde de mon enfance n'existe plus depuis en fait 50 ans on a 1000% d'augmentation des transports aériens voilà donc c'est pas seulement comment dire une augmentation qui va de pair avec le nombre d'individus vivant sur terre d'autant plus que la plupart n'ont jamais pris l'avion et ne prendront jamais l'avion c'est une augmentation qui est liée à notre capacité à construire des avions à notre envie de voyager à nos besoins industriels etc. et cette augmentation elle est l'occasion des transports accidentels d'espèces l'IPBES a sorti d'ailleurs fin août moi j'y étais à Bonn en Allemagne sa dernière évaluation qui a demandé 4 ans de travail à 86 chercheurs de 46 pays différents sur les espèces exotiques envahissantes là encore ça nous coûte plusieurs points du PIB au niveau mondial parce que les espèces exotiques envahissantes ce sont des adversaires de nos cultures ce sont les moustiques tigres qui nous transmettent la dingue maintenant en France c'est la jacinthe d'eau qui envahit les plans d'eau c'est plein d'espèces qu'on transporte sans le vouloir et une fois qu'elles sont là on ne sait plus comment faire pour s'en débarrasser et elles nous posent problème donc les musées ont permis tout ceci d'être un peu mis en évidence et les musées ils sont à la croisée finalement de la recherche et de l'éducation les collections qui étaient au début quelque part sur l'acte de naissance des musées parce que c'était ce qui leur a permis d'exister ces collections en fait elles exposent la diversité de l'environnement parce qu'il y a aussi des collections minérales j'en ai pas parlé parce que je suis biologiste mais bien évidemment il y a des collections de minéraux des collections de fossiles des collections de météorites etc. dans lesquelles il y a beaucoup de musées qui se sont investis et elles donnent à penser ces collections aux scientifiques comme au public et on voit ainsi ce qui n'existe pas près de chez soi ou qu'on n'est pas capable de voir alors très souvent en fait ces fondamentaux des collections si vous voulez ils ont orienté nos recherches en bien comme en mal parce que là je vous ai mis par exemple une boîte d'insectes typique qui n'est pas forcément celle d'un grand musée ni du musée de Nice mais d'une manière générale c'est ce qu'on considère comme une boîte de collection et là-dedans vous pouvez voir que tous sont différents donc vous avez un exemplaire de chaque espèce parce que l'idée c'est d'avoir une espèce de vision de la diversité mais si vous avez un exemplaire de chaque espèce vous pouvez traiter des questions de richesse de tel ou tel endroit vous pouvez traiter éventuellement de la manière dont ces espèces sont évoluées mais vous allez avoir du mal parce que vous n'avez qu'un exemplaire de chaque espèce vous n'allez pas pouvoir traiter de la dynamique des populations de ces espèces vous n'allez pas pouvoir traiter aussi facilement leur couverture géographique parce que si vous n'avez qu'un seul individu ça ne vous dira pas la répartition de cette espèce ainsi de suite donc au début ces musées ils ont entraîné une contrainte sur une manière de voir aussi malgré tout la diversité biologique et une collection il faut bien se dire que ce n'est pas un échantillon qui est obtenu avec un protocole de recherche c'est des échantillons d'origine variée qui sont rassemblés dans un même endroit c'est un lieu de dépôt une archive scientifique et sans aller trop loin dans les détails il faut voir aussi que derrière ces collections comme je vous l'ai dit au départ il y a des classifications il y a des noms alors la collection et la classification c'est une sorte de meuble à tiroir sur chaque tiroir vous avez une petite étiquette c'est le nom et puis à l'intérieur du tiroir vous avez ce qu'on peut appeler un concept d'espèce c'est ce que les biologistes étudient puis ils regardent comment les individus sont capables de se reproduire ensemble plus ou moins comment ils se transmettent leurs caractéristiques génétiques donc un systématicien la personne qui étudie les classifications et qui est très utile dans un musée évidemment elle va avoir la capacité à dessiner un meuble à tiroir à mettre des étiquettes sur les tiroirs et à savoir ce qu'elle met dans les tiroirs à chaque fois pour des raisons rationnelles c'est un peu compliqué mais c'est intéressant de le mentionner au passage et je vous donne juste un exemple pour vous aider à comprendre ça c'est l'exemple des teignas c'est pas un exemple très rigolo je m'en excuse ce vert parasite humain jusqu'en 1993 on en connaissait deux espèces dans le monde seulement deux espèces une qui avait comme autre intermédiaire le cochon et l'autre la vache donc en fait tous les gens qui parlaient de teignas vraisemblablement pouvaient savoir qu'il s'agissait d'une ou l'autre espèce soit parce qu'ils regardaient les caractéristiques de l'échantillon soit parce qu'ils savaient de quelle ère géographique ou dans quel animal ils l'avaient trouvé et puis en 1993 coup de tonnerre une troisième espèce est décrite trouvée dans des humains en Asie et elle est très semblable à l'espèce qui était déjà connue du cochon qui avait été décrite par l'inné lui-même en 1758 donc il y a très longtemps et donc on se retrouve finalement jusqu'ici on n'avait même pas besoin des échantillons d'un musée pour savoir de quel teignas il s'agissait sauf qu'on confondait deux espèces on confondait teignas solium et teignas asatica et après 1993 on peut à nouveau savoir de quoi on parle puisqu'on sait qu'il y a trois espèces et on va les distinguer les unes des autres mais si on fait référence à la littérature si on veut faire référence à la littérature d'avant 1993 on est obligé d'aller dans un musée parce que les publications ne suffisent pas on est obligé de retourner voir les échantillons pour savoir de quelle espèce il s'agit réellement donc vous voyez typiquement le musée permet ça quand on découvre des choses dans le vivant on peut retourner dans le musée parce que sans le musée les publications quand il y avait des erreurs ou quand il y avait des carences ces publications scientifiques ne suffisent pas donc c'est aussi une des vertus du musée alors je vais aller assez vite quand même mais pour vous parler aussi du fait que dans les collections bien sûr il y a des particularités qui sont liées à l'activité des naturalistes par exemple vous voyez là j'ai pris deux groupes d'organismes très différents les tardigrades qui est un petit groupe de petits tout petits organismes tout petits qu'on trouve dans les mousses ou dans les sols même en France qui sont très mal connus qui sont très peu visibles il faut les regarder avec un microscope vous voyez si vous allez voir dans des bases de données internationales c'est tout ce que vous voyez comme occurrence c'est très mal connu si vous prenez les oiseaux qui comportent à peine dix fois plus d'espèces voilà toutes les observations des oiseaux qui existent dans le monde c'est colossal parce qu'évidemment il y a infiniment plus de personnes qui étudient les oiseaux que les tardigrades alors si vous regardez aussi au plan géographique vous voyez qu'il y a des que ce soit terrestre ou marin vous voyez aussi qu'il y a des énormes biais parce qu'évidemment il y a peu de gens qui vont travailler au milieu du Pacifique c'est un peu compliqué il y a peu de gens qui vont travailler au milieu du Sahara détrompez-vous le Sahara n'est pas un désert vide si vous allez échantillonner les sables des dunes vives en plein milieu du Sahara vous allez trouver plein de bactéries beaucoup d'insectes un certain nombre de nématodes mais tout simplement on y va peu pour des raisons logistiques donc en fait il y a un biais géographique également il y a plein d'endroits sur Terre où la vie est mal connue tout simplement parce qu'elle est difficile à atteindre et puis le troisième biais c'est le biais temporel toutes les époques ne sont pas également représentées quand vous allez voir dans des collections anciennes c'est souvent très intéressant de voir les récoltes qui ont été faites il y a des décennies parce que c'est une machine à remonter le temps vous voyez ce qu'il y avait à l'époque dans les écosystèmes il y a quelques décennies en 1900 les voyages étaient infiniment plus difficiles il y avait beaucoup moins de scientifiques donc il y a relativement peu de données sur certains endroits alors que dans les dernières décennies du XXe siècle on a déjà des moyens considérables pour voyager et là il y a beaucoup d'explorations qui sont réalisées donc quelles recherches et quelles réponses sont faites grâce aux collections aujourd'hui ? Beaucoup de recherches sur le changement global parce que comme je viens de vous le dire en fait si on va dans une grande collection on va trouver des échantillons qui ont été collectés il y a 10, 20, 50, 100 ans quelquefois 200 ans et si ces échantillons sont suffisamment nombreux vous pouvez comparer finalement l'état des écosystèmes à travers ces échantillons il y a 100 ans avec leur état actuel j'ai des collègues par exemple au muséum de Paris récemment qui ont réussi à trouver la trace des premières infestations par certains champignons parasites dans des populations d'agrumes cultivées tout simplement parce qu'il y avait des gens des botanistes qui avaient récolté des feuilles d'herbillée avec des échantillons d'agrumes depuis plus d'un siècle et donc ce que l'on va chercher sur ces feuilles c'est à dire les champignons microscopiques on peut les retrouver un siècle après la collection quelque part c'est une machine à remonter le temps et quand on cherche à comprendre une tendance évidemment on ne peut pas comprendre ça si on n'a pas ces échantillons là si on a ces échantillons là on sait qu'il y a une tendance si on n'a pas ceux du début on sait juste qu'aujourd'hui on est à ce niveau là sans rien savoir d'autre donc il y a plein d'études qui ont été faites grâce au musée de cette manière là par exemple sur la 6ème extinction il y a des gens qui ont comparé ce qui existait dans des réserves au Kenya au début du 20ème siècle et maintenant donc ça leur a permis de faire la comparaison finalement de ce qui existait à l'époque et de ce qui existe aujourd'hui de voir vraiment si on est dans une période d'extinction il y a aussi des personnes grâce au musée qui ont pu voir jusqu'à quel point les espèces communes vont réagir au changement climatique c'est à dire qu'on a essayé de voir à quel point jusqu'à quel point sous certains modèles de changement on risque de perdre certaines espèces ou de les garder et avec des graphes assez compliqués on arrive à comprendre ce à quoi vont ressembler les écosystèmes de demain par exemple les forêts françaises vous avez peut-être entendu dire et c'est malheureusement vrai que dans le nord de la France il y a certaines espèces comme le être commun par exemple qui vont totalement disparaître dans 20 ans tout simplement parce qu'elles ne sont pas capables de survivre aux épisodes caniculaires et puis les espèces qui pourraient les remplacer évidemment sont des arbres ils ne se déplacent pas à toute vitesse ils ne grandissent pas à toute vitesse ils ne vont pas arriver tout de suite voilà donc grâce au musée on est capable aussi de savoir ça on est aussi capable de savoir jusqu'à quel point le transport d'espèces exotiques et leur installation locale il est facilité par le changement climatique parce que là encore dans les échantillons de musée on voit la trace des premiers transports d'espèces exotiques donc on est capable de déterminer leur air de répartition sous différentes conditions récemment par exemple on a fait aussi des modélisations qui ont permis de voir quelle était l'air de répartition des chauves-souris qui hébergent le virus Ebola vous savez le virus Ebola il cause la fièvre du même nom la fièvre Ebola une fièvre hémorragique terrible en Afrique et le réservoir c'est une chauve-souris donc si par malheur vous vivez dans un endroit où vous êtes en contact avec des populations de chauves-souris réservoirs de virus vous pouvez attraper cette maladie et malheureusement probablement en mourir et en fait grâce aux données contenues dans les collections de musées du monde sur les chauves-souris on a pu déterminer quel était l'endroit où se trouvaient ces chauves-souris grâce aux données climatiques même si on n'avait pas été collecter les chauves-souris dans tous ces endroits-là donc on a pu dire quels sont les risques d'attraper ou non la fièvre ébola dans différentes régions du monde tout simplement grâce aux échantillons de chauves-souris des différents musées et puis il y a des fois des choses un peu plus triviales je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui aiment bien les champignons qui aiment bien manger des bons champignons finalement par exemple ici vous voyez on a cartographié la richesse en champignons comestibles en Europe parce que c'est une ressource naturelle qui n'est pas domestiquée on essaye de faire tout ce qu'on peut pour domestiquer certaines espèces comme la truffe par exemple parce que derrière il y a des enjeux financiers considérables mais la plupart des cueillettes de champignons sont faites sur des champignons on va dire sauvages entre guillemets qui poussent sur des arbres certes cultivés et là on a pu cartographier cette richesse grâce aux collections de musées et puis il y a d'autres types de problématiques que le changement global qui peuvent être abordés grâce aux collections il y a une problématique c'est la bio-inspiration c'est à dire arriver à s'inspirer de la diversité du vivant pour trouver des solutions à des problèmes humains par exemple le train à grande vitesse japonais le Shinkansen en fait la problématique c'est d'arriver à le faire rouler à grande vitesse et de faire que sa locomotive pénètre dans l'air sans provoquer de turbulences pour ne pas utiliser trop d'énergie ça c'est possible avec en étudiant ça a été possible grâce à l'étude du Martin Pêcheur parce que le Martin Pêcheur vous savez cet oiseau quand il pique dans l'eau pour aller chercher un poisson il pénètre dans l'eau sans faire de turbulences pour arriver directement jusqu'au poisson et en fait les gens qui ont étudié ça au plan physique ont été capables de dire ce qu'il fallait faire pour que le train ait le même type de capacité mais dans l'air et pas dans l'eau et puis récemment il y a aussi l'exemple des petites allules c'est à dire les bouts des ailes des avions vous savez comme ça on voit quelquefois il y a une petite ailette au bout de l'aile de l'avion ça a été créé par des avionnistes tout simplement parce que là encore ça diminue la traînée des ailes et les turbulences au moment d'un vol plané voilà donc vous voyez les collections finalement dans les musées ce résultat de notre curiosité et nos cogitations et notre partage de connaissances ça transite dans toute la société y compris dans le domaine industriel c'est assez étonnant alors le futur des musées bien sûr c'est pas seulement d'avoir nourri cette diversité c'est pas une chose du passé tout ce que je viens de vous dire ça date depuis ça s'est étalé depuis la renaissance jusqu'à aujourd'hui mais c'est pas terminé cette histoire aujourd'hui on est dans un moment de crise je vous ai parlé de ce déclin de la biodiversité cet effondrement au niveau global bien sûr qui après peut-être très différent selon les régions mais la mission d'un musée c'est aussi de nous expliquer comment se tirer de ce problème de cette affaire là c'est aussi de nous parler des solutions ce qu'on appelle aujourd'hui notamment les solutions fondées sur la nature c'est à dire utiliser les capacités de la biodiversité à se disperser à évoluer non plus de manière à avoir des problèmes mais au contraire de manière à pouvoir en fait s'en libérer quand on par exemple on remet en eau une zone humide il y a plein d'espèces qui vont revenir par elles-mêmes on n'a pas besoin de les réintroduire une par une quand on fait une aire protégée c'est une solution fondée sur la nature quand on fait une coulée verte c'est une solution fondée sur la nature on régule notre climat on régule la quantité de poussière atmosphérique on augmente le bien-être des habitants un musée est aussi un vecteur extraordinaire pour comprendre tout ça et donc aujourd'hui le défi c'est plus seulement de prendre conscience de la diversité biologique mais aussi de comment lutter contre son effondrement et puis le futur des musées c'est ne se pas perdre dans un monde virtuel fascinant je vous le disais au départ et je vous ai mis cette petite photo que je trouve très chouette j'ai essayé de la reprendre moi-même en allant visiter le Louvre il y a quelques années mais je n'ai pas réussi parce que les touristes bougeaient trop avec leur téléphone et je n'arrivais pas à prendre la même photo mais vous voyez les personnes devant la Joconde en fait ont tout le réflexe c'est bien naturel moi-même je le fais moi-même avec certains tableaux que j'adore quand je les vois pour de vrai c'est tellement émouvant qu'on a envie d'en garder une trace mais paradoxalement on est devant un tableau merveilleux qui a marqué l'histoire du monde et la seule chose qu'on pense à faire plutôt que de le regarder c'est de prendre une photo là encore c'est bien naturel mais ça nous montre comment on peut s'égarer dans le virtuel et le virtuel c'est aussi maintenant que dans beaucoup de musées et dans beaucoup de systèmes d'observation maintenant on va utiliser des photos d'organismes que les participants volontaires prennent on va utiliser des enregistrements indirects de présence avec des analyses d'ADN ou de son ce qui est super intéressant mais ce qui ne va pas permettre de retourner à l'échantillon sauf quand on prélève par exemple de l'ADN bien sûr mais si c'est juste une observation ça va rester virtuel et donc en fait ce monde virtuel il faut arriver à le maîtriser une modélisation 3D une image numérique un petit film projeté c'est un outil extraordinaire de partage de connaissances mais il faut que ça reste un outil et les collections informatisées comme j'espère vous l'avoir montré avec la fameuse histoire des TENIA c'est quelque part la meilleure manière de pouvoir revenir aux données quand tout le monde s'est trompé quand les publications scientifiques étaient fautives quand on n'a pas des données qui sont de bonne qualité on peut revenir dans le musée aller revoir les échantillons et les réanalyser et c'est ce qu'en anglais on appelle des données FAIR c'est-à-dire c'est un acronyme qui veut dire qu'elles sont des données qui sont trouvables qui sont accessibles qui sont interopérables et qui sont réutilisables et ça c'est quand même extrêmement intéressant aujourd'hui on est capable d'extraire de l'ADN par exemple d'échantillons qui ont été récoltés il y a un siècle si les échantillons n'étaient plus là on ne pourrait pas retourner extraire l'ADN et l'étudier donc voilà le futur du musée c'est pas le futur est tout à fait radieux il demande juste qu'on se concentre sur un certain nombre d'objectifs tels que ceux que je viens de décliner voilà je vous remercie pour votre attention applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501